Alors les nouvelles du groupe par rapport au match d'Auxerre, on a eu quelques difficultés en effet avant le match d'Auxerre, que ce soit avec Isma qui n'était pas encore tout à fait rétabli, Momo qui a eu une alerte également musculaire, et puis Médic n'avait pas fait la semaine complète, ça faisait qu'il a fallu s'organiser, et puis sur des matchs où évidemment il y avait beaucoup d'intensité, il fallait des garçons qui soient au mieux de leur état physique, donc c'est clair que les garçons qui ont joué à Auxerre, c'était les garçons qui avaient fait toute la semaine de travail, et ça c'est important, c'est ce que je leur ai dit, on a besoin dans ces matchs de fin de saison d'avoir des garçons qui sont 100% prêts pour 90 minutes, et puis physiquement, donc on a eu quelques petits pépins, et puis bien sûr on avait Simon qui était complètement absent également, donc on a bien travaillé au milieu de semaine avec ces garçons-là, hier on a fait une opposition avec 10 garçons de la réserve, de façon à ce qu'ils retrouvent des sensations de match, et puis surtout des efforts de longue distance, donc ça c'était une bonne chose, on va voir encore aujourd'hui en termes de vivacité et de vitesse comment ça va pour l'ensemble des garçons, il y a quelques garçons qui donnaient de bons signaux, et cet après-midi j'ai 22 joueurs à l'entraînement, donc je vais voir évidemment l'état physique des garçons, tout le monde a repris, et on a même mis Luca dans le groupe, et qui a fait une petite partie de l'entraînement hier. Est-ce que c'est un match pour un verre finalement pour ces joueurs-là, qui ont pu, entre guillemets, un peu s'écologiser un peu de classement, un match, qui va faire mieux là sur le samedi ? Moi je préfère quand même avoir tout le monde, surtout sur cette fin de saison, tous les matchs sont importants, donc je préfère vraiment avoir tout le monde, et puis avoir cet emparade du choix. Avec la blessure du petit Vanté, on n'avait que trois milieux de terrain aptes, il n'y en avait même pas sur le banc de touche, vraiment des milieux de terrain de formation, je parle. Donc j'aurais préféré quand même avoir un peu plus de choix. Maintenant, c'est bien aussi que tout le monde revient pour étoffer le groupe pour ce sprint final, évidemment. Quel est votre discours, votre message sur cette semaine ? Est-ce que vous restez sur la consignuité de la semaine, ou là il a apporté un peu quelque chose de nouveau ? Non, ce qu'il faut que les garçons comprennent, c'est que l'intensité, et puis la discipline, la rigueur tactique qu'ils ont mis sur cette première mi-temps, ça doit être quelque chose de fondamental dans notre jeu. C'est une fondation sur laquelle on doit se reposer. Ça c'est déjà la base, on leur a fait voir, dès hier on est retourné sur de la vidéo, on leur a fait voir vraiment les choses qui étaient intéressantes, et puis après, évidemment, on se doit de mieux utiliser le ballon, et puis surtout, dans la zone de finition, d'être, à mon sens, plus juste. Donc c'est là-dessus, cet après-midi, on va bosser sur cette zone de finition. C'est là-dessus qu'on se doit d'être beaucoup plus efficaces. On a, je pense, on a l'expérience, c'est ce que je leur ai dit avant le match, on a des garçons qui ont du vécu, c'est ce que je disais, le milieu de terrain qu'a joué à Auxerre, ils ont pratiquement, eux, trois, presque 900 matchs professionnels. Donc ils doivent être capables, en effet, d'être un bon lien, un bon lien entre cette défense et puis cette attaque, pour pouvoir garder le ballon, pour pouvoir assurer le tempo, et puis être en mesure de mettre les attaquants dans de bonnes dispositions. C'est pas un peu trop grand, on se dit, on prévoit un plan de jeu, on peut apporter ses fruits, mais à chaque fois, il y a une ou deux des erreurs individuelles qui plombent un peu la chose. — Oui, c'est vrai qu'on est plombé depuis quelque temps par des erreurs individuelles. Alors en plus, bon, même si là, Dogen, c'est la seconde fois, mais bon, Tanguy, là, c'était Tanguy, la fois d'avant, c'était Abdou, la fois d'avant, c'était Renaud, la fois d'avant... Et en effet, il y a plein d'erreurs individuelles comme ça qui pénalisent, mais c'est ce que je leur ai dit, il faut vraiment gommer ces erreurs, parce que ça met le match, ça nous met en difficulté dans le match, et puis on ne voit que ça à l'arrivée, alors qu'il y a plein d'autres choses à retenir. Donc c'est ce que j'ai expliqué à mon groupe. C'est surtout sur les autres choses, hormis, évidemment, et on l'a dit, on l'a verbalisé, qu'il fallait évidemment être davantage centré sur soi, être beaucoup plus attentif pour gommer ces erreurs individuelles. Mais on avait envie, avec le staff aussi, de faire voir les choses qui ont fonctionné, cette première mi-temps contre Rodez, cette idée de notion de bloc-équipe contre Auxerre. Il y a des choses à retenir également, et ne pas aussi que se focaliser sur les erreurs individuelles. Il y avait des choses à retenir à côté. Est-ce que justement, suite aux erreurs des derniers matchs, vous avez eu une réflexion au poste de Gardien ? Alors encore une fois, c'est des erreurs individuelles. Alors le poste de Gardien, évidemment, c'est un poste à responsabilité, donc c'est un poste, ça se voit de suite. Et c'est vrai qu'en plus, sur les deux derniers matchs, on ne peut pas dire que Dogan a eu énormément d'arrêts à faire. Et bon, il y en a une, c'est une erreur de main, une autre, c'est une erreur de pied, de relance. Mais la fois d'avance, c'était, bon, il y a eu Tanguy, la fois d'avance, c'était Abdou. Et on voit bien que si à chaque fois, je dois pénaliser le garçon qui fait une erreur individuelle, ça va être difficile, parce que ça fait quelques temps qu'on en fait pas mal, quoi. Donc l'idée, c'est surtout, avec ce poste très important, l'idée, c'est surtout de renforcer de la confiance à tous ces garçons qui ont été hésitants sur quelques situations. parce que je sais aussi que c'est important d'amener de la confiance dans ces moments-là. Encore une fois, on est à la fin de la saison et les garçons ont besoin de se montrer dans leur meilleure disposition. Et nous, il faut qu'on les aide en leur apportant, en les rassurant et en leur apportant cette confiance et en leur faisant comprendre qu'ils ont fait déjà des très bonnes choses. Voilà, Abdou a un peu corrigé les choses entre le match de Rodez et puis le match d'Ausser. Donc il y a cette remise en question permanente. Voilà, ce sont des jeunes joueurs. Tanguil a 20 ans, Abdouil a 21 ans, Dogan a 21 ans. Et il faut qu'ils apprennent vite, tout simplement. Et j'espère qu'ils vont le démontrer très rapidement. Et pour le protéger, lui, est-ce que c'est une réflexion que vous n'êtes pas... Est-ce qu'il y a eu même une discussion avec lui pour savoir comment il était ? Parce qu'on sent qu'il, malgré tout, qu'il peut un peu douter. Je voyais un petit peu la pastille de Binsport aussi où vous voulez mieux se lui dire aujourd'hui l'efficacité. Et puis au final, il prend un but au contraire de ça. Est-ce que même pour mieux le protéger, lui qui est rentré, qui doit repartir a priori sur Rennes, etc. Il y a une réflexion pour le changer. En plus, c'est la carité qu'on voit que c'est quelqu'un qui a du charisme. Est-ce que ça peut aussi... La prise à Kari, je lui ai demandé, dès qu'il est arrivé, de prendre des responsabilités dans le bestiaire de par son expérience. Et puis surtout, de pouvoir aider et communiquer, transmettre auprès de Dogan. Et puis donc, maintenant, de Nicolas et de Corentin. C'était ce rôle-là qui était important. Aujourd'hui, évidemment, qu'il n'est pas dans mon idée de tout remettre en question pour la raison que je viens d'évoquer avec vous. Il doit être capable, de par ses qualités, rappelez-vous, il n'y a pas loin de 15 jours, 3 semaines, vous étiez en train de vanter ses qualités contre Caen. Vous étiez en train de vanter ses qualités. Et l'arrêt qu'il a fait à Bastia à 1-0. Donc, on ne peut pas tout changer, tout en 15 jours. Et puis d'un seul coup, un garçon qu'on a mis en haut, on ne peut pas d'un seul coup croire qu'il est tout en bas. Il faut l'encadrer, il faut l'entourer. C'est un jeune joueur. Et il faut lui faire confiance. Juste pour finir sur le poste de garde à but, Nicolas Lemaitre a joué la semaine dernière, il me semble, avec la réserve, pour le mécanique dernier. Mais est-ce qu'il peut... Non, non, il doit bientôt, en effet, rentrer complètement entre la semaine complète et la compétition. Et pour l'instant, il n'est pas au niveau de toute sa forme. Il n'a pas retrouvé encore toute sa forme. pour pouvoir postuler. Donc là, pour l'instant, il faut être aussi un petit peu patient. Plus globalement, dans ce système final, vous en avez parlé, il y a eu des erreurs individuelles de différents joueurs. C'est de donner de la continuité à ces joueurs et continuer à leur faire confiance et ne pas les sanctionner dans les détails. Vous avez bien vu, depuis deux mois, deux mois et demi, ça, c'est souvent le cas dans les équipes du bas de classement. Ce sont des garçons qui, pour certains, c'est leur... Abdou Ndiaye, c'est sa deuxième année seulement de titulaire. Tanguy, il débute. Dogan, c'est sa première année de titulaire. Donc, inévitablement, c'est de l'expérience qu'ils doivent vivre, du véhicule qu'ils doivent vivre. Mais encore une fois, j'insiste, on est là pour les aider, on est là pour les entourer. Évidemment, parce que s'ils font que des conneries match après match, mais ils nous ont prouvé qu'ils avaient aussi, ils avaient aussi, à l'image de ce qu'a fait Abdou ce week-end à Hausser, qu'ils avaient aussi du tempérament, de la personnalité. Et c'est comme ça qu'on va chercher aussi des ressources internes. Et c'est à eux d'aller chercher ces ressources internes pour prouver que le sport de haut niveau, c'est la remise en question. Et puis, on peut éventuellement faire une bourde, mais on doit être capable de se ressaisir. Et c'est un petit peu aussi le ton qu'on doit faire aussi d'un point de vue collectif. On a été, des fois, collectivement, on est passé à travers, mais on doit être capable de réagir. Et c'est exactement la même chose. Pour le match face à Paris, justement, vous avez appuyé sur cette première méthode parce qu'on a vu des bonnes choses. Oui, mais on avait vu des bonnes choses aussi contre Eurodès. et c'est ce que je viens de vous dire à l'instant, c'est qu'il ne faut pas se focaliser que sur les erreurs individuelles. Ça, vous pensez bien qu'à l'entraînement, la passe en retrait de Abdou ou le tacle avec les bras levés de Tanguy, ce ne sont pas des choses que l'on travaille. Et quand on demande à tacler, c'est vraiment le geste ultime et on doit prendre le ballon et on ne tacle pas sinon. Et voilà, c'est des choses que Tanguy, en tant que défenseur, on doit lui dire depuis l'âge de 15 ans. Donc, on est là-dedans. C'est pour ça que j'ai vraiment envie, non pas de parler d'individus, non pas de parler de cas individuels, mais j'ai vraiment envie, c'est pour ça que j'ai fait vraiment un retour complètement centré sur le collectif, sur nos points qui m'a semblé intéressants sur les derniers matchs, de façon à ce que les joueurs voient aussi qu'il y a de bonnes choses qui sont faites et qu'il nous manque de la constance, il nous manque de la régularité, il nous manque de la cohérence pendant les 95 minutes. C'est là-dessus qu'il faut qu'on bosse et c'est un problème collectif. Et à partir de là, si on est tous centrés sur ces objectifs que je viens de vous dire, l'individu, il va rejaillir et il sera moins en difficulté. C'est une équipe qui se donne les moyens de vouloir jouer le top 5 sur cette fin de saison. C'est une équipe qui a un effectif incroyable parce qu'avec le nombre de blessés qu'ils ont eus, ils ont toujours performé. Ils ont beaucoup de joueurs, beaucoup de joueurs de qualité et puis avec différentes caractéristiques. Donc, ce n'est pas étonnant évidemment de les voir en haut. Vous voyez de collectif, vous avez vu Renaud jouer quasiment deuxième à l'intérieur à 3 à l'OCR en sorte un défensif assez écarté. Est-ce que vous possibilisez de dès le départ de deuxième à l'A5 pour changer aussi un petit peu les habitudes des joueurs qui a un électrochote ? Alors là, le rôle de Renaud était un petit peu atypique et on en voit de plus en plus un petit peu de ça. C'est qu'il libère Auxerre libérait davantage leur latérale gauche. Donc, il y avait, on va dire, une responsabilité en zone défensive un petit peu plus large de Renaud, c'est-à-dire qu'il suivait sur la largeur son latéral gauche qui était beaucoup qui était beaucoup plus haut. C'était juste ça. Donc, vous avez pu le voir par moments, surtout en zone basse, le voir s'aligner sur la défense parce que c'est ce que on avait demandé. C'était juste une petite adaptation par rapport aux Auxerrois qui envoient leur latérale gauche un peu plus haut avec des sorties de balles à trois. C'était juste une responsabilité un peu plus défensive et je sais que Renaud est capable de par son expérience et par son volume de faire ce genre d'efforts. Ça me paraissait le joueur le plus apte mais ça, il n'y a pas à empêcher de se créer des situations notamment pendant la première mi-temps. C'est mon job de chercher des leviers. On a beaucoup travaillé beaucoup de choses avec le staff. On travaille beaucoup. On leur amène évidemment beaucoup de choses que ce soit l'entraînement, que ce soit avec la vidéo, que ce soit avec les entretiens, que ce soit avec les entretiens collectifs, individuels. on actionne beaucoup de choses. On est très déterminés à leur apporter notre expérience de façon encore une fois à les entourer, à les rassurer. C'était aussi un levier que je n'avais pas encore actionné de Joua 5. Donc la semaine dernière, pour rien vous cacher, on a travaillé là-dessus. mais je n'ai pas été totalement satisfait de ce que j'ai vu. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur ce système un petit peu plus hybride. Et je pense que ça aussi c'est des leçons aussi des saisons que j'ai pu faire. Je pense aussi que ce qui est important dans ces moments-là, c'est que les garçons soient rassurés et surtout qu'ils aillent dans ce qu'ils savent très bien faire ou ce qu'ils savent bien faire et non pas les polluer encore avec d'autres choses. Je pense que quand on arrive comme ça dans le sprint final, il faut au contraire les rassurer dans ce qu'ils savent faire au mieux. on a travaillé là-dessus il y a à peu près trois semaines durant la dernière trêve leur faire voir exactement quelle équipe on était, qui on était de façon à ce qu'on soit bien d'accord et plutôt ancrer fort sur ces principes-là avec nos qualités, avec nos défauts mais déjà de bien les identifier pour pouvoir travailler et continuer à travailler là-dessus c'est-à-dire renforcer nos points forts dans nos principes de jeu et puis être conscient des lacunes que l'on a pour les corriger progressivement. Donc on est plus là-dessus je ne pense pas que tout chambouler, tout changer vous voyez on a actionné quelques leviers on le voit quand on demande des choses qui un petit peu de temps en temps les bousculent je les vois vite vite aussi perturbés donc je pense qu'ils ont besoin au contraire d'être rassurés et ils ont besoin d'être rassurés dans les choses qu'ils savent bien faire et je pense que ce n'est pas le moment de tout changer de tout de tout perturber leurs habitudes au contraire je pense qu'il faut se renforcer et puis ne pas ramener encore des doutes dans la difficulté où on est actuellement. Yusuf quel est ton ressenti personnel à toi sur la situation sur le contexte et les performances de l'équipe et ton ressenti et ta vision des choses ? Alors le contexte c'est difficile on ne va pas se le cacher tout le monde le sait on est dans une situation difficile on est passé relégable donc voilà la sonnette d'alarme elle était déjà tirée parce que ça fait un moment où on flotte un peu avec cette zone où les équipes elles sont assez proches les unes des autres c'est toujours le cas donc aujourd'hui on est loin d'être mort même en étant dans cette zone là parce que d'un match à l'autre ça varie donc voilà on est conscient de cette situation et on est tous prêts et déterminés à relever le défi Est-ce que le fait justement d'être relégable là on voit qu'il n'y a plus de calcul ça peut être que maintenant c'est avant il ne peut pas après ce calcul là de dire en dessous qu'on prend des points pour ne passer devant là c'est non il faut absolument repasser devant donc c'est gagné après moi je ne peux parler que de moi moi et jamais de calcul au final parce que parce qu'il reste beaucoup de matchs il restait beaucoup de matchs pour se dire ouais lui il a perdu lui il a gagné etc là encore il reste 7 matchs 21 points donc 4 matchs à domicile là on se doit surtout sur une opération comme ça que ce soit le maintien ou même les équipes qui jouent le haut quand sur 7 matchs t'as 4 matchs à domicile donc c'est il faut que ce soit 4 victoires et on sait que 4 victoires voilà on restera en Ligue 2 logiquement est-ce que l'équipe actuellement il a cette cette mentalité cet état d'esprit nécessaire à un maintien en Ligue 2 donc on sait que c'est vraiment un combat particulier bien sûr que c'est un combat particulier moi je l'ai vécu plusieurs fois avec des équipes où on là il y a des joueurs d'expérience etc il y a beaucoup de jeunesse aussi mais je l'ai vécu dans des situations je ne vais pas dire peut-être plus difficiles mais par exemple à Guingamp en 2020-2021 l'équipe vraiment c'était une équipe mature on ne s'attend pas à ça là on va dire on est sur une année de transition même si on est sur une année de transition des fois ça peut se réussir il y a certains ingrédients certainement qui permettent de réussir ça là voilà on sait qu'on est dans la difficulté que c'est une saison difficile et qu'elle sera jusqu'au bout mais nous par exemple en 2020-2021 on a eu 4 coachs on a eu 2 présidents dans la même année etc il y a beaucoup d'incertitudes et on avait une équipe beaucoup plus mature en général la moyenne d'âge ça devait être 28 ans peut-être donc on a quand même été dans le dur donc voilà il n'y a pas de vérité sur ça mais on sait que ici tout le monde est conscient tout le monde est conscient je pense qu'il y a la mentalité je pense qu'on l'a montré quand même contre Osser malgré cette défaite parce que voilà être capable de contre le premier de défendre comme on l'a fait de se créer les opportunités car on s'est quand même créé les premières opportunités où on pouvait mettre le 1-0 et créer le doute chez l'adversaire moi j'ai vu j'ai vu j'ai vu une équipe concernée et surtout défensivement très impliquée parce que ça va être très important ça va être très important parce que là on va affronter deux équipes sur les 4 matchs là on va affronter Paris FC ce week-end qui va se battre pour le top 5 ensuite on ira à Angers qui eux veulent monter directement ensuite on reçoit si je ne me trompe pas on reçoit qui ? le 3-0 on reçoit Pau donc qui eux peuvent aussi prétendre à jouer le top 5 et voilà ce qu'il faut vraiment qu'on montre c'est cette mentalité de nous on ne veut pas descendre et ça il faut que ça se voit sur le terrain je pense que ça s'est vu contre Osserre mais malheureusement voilà après on a pris des buts un peu on a concédé un pénalty qui est difficile et après on prend un deuxième but qui nous fait mal aussi donc voilà je pense que la clé finalement c'est ces erreurs individuelles sont stigmatisées en tel ou en tel mais c'est ça c'est là-dessus sur les deux derniers matchs comme je vous ai dit j'ai vécu ça et c'est il y a des erreurs des fois dans des situations elles payent cash pas forcément parce qu'un tel ou un tel elle fait une erreur c'est que notre situation elle est compliquée les équipes qui sont dans le bas quand elles font une erreur elles payent cash et on va dire une équipe de milieu de tableau elle va faire cette erreur-là et bon peut-être pas sur la passe mais elle ne va pas prendre but donc voilà il faut qu'on aussi qu'on soit en capacité de savoir qu'on fait des erreurs parce qu'on le sait depuis le début de la saison c'est le cas on fait des erreurs mais il faut que tout le monde soit prêt à rattraper l'erreur de son partenaire Est-ce que tu trouves pour faire la compte de jeu que tant qu'il y a 0-0 ça va vous êtes bien en bloc on a vu un marre d'elle où tu as mis le cas pour marquer par contre dès qu'il y a un peu de clientétisme il y a un peu de mal à soucier dans le côté maintenant un peu plus sourire peut-être aussi pour aller mettre en danger plus l'adversaire est-ce que tu es d'accord avec ça on peut dire que c'est vrai qu'à 0-0 c'est le lot des équipes qui sont en difficulté si vous regardez les autres matchs que ce soit même dans les autres divisions les équipes qui sont en difficulté à 0-0 il y a déjà un peu de doute dans toutes les équipes qui sont en difficulté et quand il y a un 0 le doute il s'installe un peu plus mais c'est sûr qu'on gagnerait encore plus à se lâcher peut-être des fois à se livrer mais c'est compliqué dans ces situations-là de se dire qu'on va se livrer mais aussi on se dit que tant qu'il y a un 0 le plan il est toujours en marche pour pouvoir égaliser donc voilà c'est un juste milieu à trouver je pense Je pense que parce qu'on sert on avait bien étudié l'adversaire on avait fait un bloc compact et surtout il ne fallait pas laisser des espaces dans l'axe on le sait qu'au football le but il est dans l'axe donc tant qu'on protège l'axe même si le ballon il est sur le côté ils sont obligés de revenir dans l'axe on avait bien bloqué l'axe on a eu trois opportunités en première mi-temps deux opportunités avant leur première opportunité à eux parce qu'ils avaient le ballon c'est sûr que c'est éprouvant de courir derrière le ballon mais nous il faut qu'on aime souffrir parce que ça va dur jusqu'à la fin et si on arrive à continuer comme ça malgré dans la difficulté et ensuite on réussit à piquer dès notre première occasion c'est ce qu'il faut parce que ça ça donne de la confiance je pense qu'un but quand on marque avant l'adversaire ça donne de la confiance on continue à rester solide parce que je pense qu'on est quand même on réussit quand même à rester assez solide et ça peut nous pousser à faire moins d'erreurs aussi quand on gagne un zéro etc donc voilà c'est surtout la confiance qu'il faut retrouver bien sûr parce que c'est les équipes qui vont vers le bas elles n'ont pas toute la confiance je pense qu'il faut qu'on s'apporte chacun chaque jour du positif dans ces situations là le plus important c'est de garder le positif le négatif on le connait il faut qu'on le gomme mais vraiment donner à chacun d'entre nous du positif quand il rate une occasion quand il rate quand il rate une passe etc d'être d'être indulgent sur ça et de pousser le partenaire à se dire que voilà nous on a confiance en toi on sait que tu vas le faire pour apporter du positif et pour que ce ce manque de confiance là il se transforme en positif et par contre être intransigeant sur notre façon de défendre sur ceux qui ne défendent pas etc et tout bon je pense que là il n'y en a pas mais voilà c'est des signaux comme ça qui vont faire que on pourra avoir des résultats merci